Bonjour et bienvenue dans cette neuvième capsule sur les radiofréquences. Aujourd'hui on va parler des mélangeurs RF, sur les mélangeurs radiofréquences, ou en anglais on va parler plutôt de mixer, mais essentiellement c'est la même chose, c'est juste le terme francophone qui est mélangeur. Qu'est-ce qu'un mélangeur premièrement, à quoi correspond ce composant ou cette partie de circuit dans l'architecture radiofréquence? Eh bien le mélangeur c'est pour le système de transmission, il va servir à transposer l'information basse fréquence vers les hautes fréquences, et pour la réception, le mélangeur va servir à transposer l'information haute fréquence reçue à des basses fréquences. Donc pourquoi on doit faire ça? On n'en a pas encore parlé beaucoup, on va en parler lorsqu'on va parler d'antenne dans une future vidéo, mais en radiofréquence on doit toujours transposer les signaux basse fréquence vers les hautes fréquences pour pouvoir plus facilement les transmettre dans l'air. Donc on sait que par la physique, plus les signaux vont à haute fréquence, plus c'est facile de les transmettre dans l'air, surtout pour les signaux comme la voix par exemple qu'on ne peut pas transmettre à quelques kHz dans l'air, ça nous prendrait des antennes beaucoup trop grandes, donc on doit augmenter la fréquence porteuse, donc la fréquence centrale par exemple à 1 GHz. Si on veut transmettre des signaux d'information, la voix, n'importe quel signaux, on veut transmettre d'une antenne à une autre, on doit augmenter en fréquence, par exemple 1 GHz. Et pour augmenter en fréquence, on utilise le mélangeur. Donc le mélangeur, c'est un composant comme vous voyez sur l'image, donc ça peut être un seul composant, comme sur l'image, un composant intégré, ou on peut le faire avec des diodes ou avec des transistors. Donc le mélangeur, tout simplement, ça va, comme le nom le dit, mélanger une fréquence d'information et une fréquence porteuse. À la sortie, ça va être la somme de ces deux fréquences, donc un mélange de ces deux fréquences pour nous donner le signal qui doit être transposé dans l'air. À la réception, ça va être la même chose. On va avoir le signal qui a été mélangé. Et pour le démélanger, en fait, on le repose dans le même mélangeur. Donc on va pouvoir séparer l'information du signal qui a été pré-mélangé avec le même mélangeur. Donc on va voir comment ça fonctionne. Essentiellement, le symbole schématique, c'est celui que vous voyez présentement. C'est un rond avec une croix, tout simplement parce qu'on fait la multiplication du signal d'entrée avec le signal sur l'autre broche d'entrée. Donc c'est un composant avec deux entrées et une sortie. Donc la première entrée, c'est celle de gauche et la deuxième entrée, c'est celle du bas. La sortie, par contre, c'est celle à droite. Donc la première entrée, bien souvent, dans un signal, dans un système de transmission d'information, on va mettre l'entrée de gauche sur un signal basse fréquence. Donc par exemple, ma voix ou n'importe quel signal numérique qu'on souhaite transférer dans l'air. Ensuite, le signal du bas, ça va être associé à un oscillateur local ou tout simplement une fréquence bien précise à laquelle on veut transmettre l'information. Donc si je veux transmettre mon information à 2.4 GHz, eh bien, donc l'oscillateur local doit fonctionner à 2.4 GHz. Il doit me fournir une sinusoïde à 2.4 GHz précisément d'amplitude constante et de phase constante pour que la multiplication entre l'oscillateur local et mon signal d'entrée en basse fréquence me donne un signal en haute fréquence en sortie, donc à droite, avec un signal à 2.4 GHz avec mon information qui a été modulée. Donc mon information qui a été mélangée avec la fréquence porteuse de 2.4 GHz. Pour ce qui est du récepteur, on peut faire la même chose. On peut en fait utiliser l'entrée de gauche par contre comme une entrée haute fréquence, donc le signal qui a été modulé à 2.4 GHz. On peut le rentrer à nouveau dans un mélangeur en utilisant un oscillateur local de 2.4 GHz aussi. On va pouvoir retrouver à sa sortie le signal initial, donc le signal d'information que j'ai entré au transmetteur. Donc on voit que du côté du transmetteur, on peut utiliser un mélangeur, augmenter en fréquence, transmettre à travers une antenne, à travers l'air. On peut recevoir de l'autre côté, au niveau du récepteur, à travers l'antenne, on reçoit le signal modulé à une fréquence très élevée. On utilise le mélangeur pour retirer la fréquence porteuse à la fréquence de 2.4 GHz pour retrouver uniquement le signal d'information, le signal pertinent pour nous. Pourquoi on veut baisser la fréquence? Parce que si on retrouve le signal en basse fréquence, donc dans les dizaines de kHz par exemple, on peut utiliser facilement un ADC, donc un convertisseur analogique numérique, qu'on retrouve sur des microcontrôleurs ou des processeurs pour traiter l'information de façon numérique. Ou même, on pourrait connecter directement un haut-parleur si je souhaitais brancher directement ma voix sur un haut-parleur. Donc la basse fréquence correspondrait à ma voix qui sortirait d'un haut-parleur. D'un point de vue fréquentiel, donc sans parler de mathématiques pour l'instant, qu'est-ce que le mélangeur? Donc encore là, on a deux entrées. On a l'entrée de gauche et l'entrée du bas. L'entrée de gauche, comme vous voyez, j'ai identifié par une flèche bleue en basse fréquence. Donc le graphique, c'est un graphique d'amplitude en fonction de la fréquence. Et on retrouve une seule raie bleue, donc une seule flèche bleue ici, qui indique le signal en basse fréquence. Donc supposons qu'on a un signal simple, très simple en basse fréquence et qu'on veut le transmettre en plus haute fréquence. Et ensuite, dans la deuxième entrée, Omega LO, qui correspond simplement à la fréquence de notre oscillateur local, supposons, comme dans l'exemple précédent, c'est une fréquence de 2.4 GHz, eh bien, la multiplication de ces deux composantes-là, lorsqu'on entre ces deux composantes-là dans le mélangeur RF, eh bien, à la sortie du mélangeur, on va obtenir ce spectre fréquentiel ici. Donc, pourquoi on obtient deux flèches bleues? En fait, première remarque, c'est qu'on se retrouve à être autour de la fréquence porteuse, donc il n'y a plus d'informations en basse fréquence. L'information est maintenant rendue en haute fréquence. Et pourquoi on retrouve deux flèches bleues? Eh bien, c'est tout simplement à cause d'un développement mathématique qui nous donne deux flèches bleues, tout simplement parce qu'en fait, il faut savoir que le spectre fréquentiel est autant positif que négatif. Donc, ici, en fait, il y avait une flèche bleue que je n'ai pas dessinée dans le spectre négatif fréquentiel qui est symétrique par rapport au 0 Hz. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on transpose ou on déplace le spectre fréquentiel autour de 0 Hz en haute fréquence, eh bien, on retrouve l'arrêt spectral bleu à la fréquence de 2.4 GHz, moins la fréquence de l'information. Mais tout ça, c'est simplement une façon simplifiée de le présenter. Bien évidemment, on peut faire la même chose au récepteur. Donc, ça, c'est vraiment un exemple pour le transmetteur. Donc, passer des basses fréquences vers les hautes fréquences. Pour ce qui est de l'inverse, si on reçoit un signal qui a été modulé, parce que oui, le signal ici à gauche, c'est un signal qu'on va appeler modulé en fréquence, eh bien, si ce signal au récepteur est utilisé, est reçu par l'antenne et est utilisé à l'entrée du mélangeur, avec la même fréquence d'oscillateur local encore au mélangeur, eh bien, on va retrouver à la sortie notre information uniquement. Donc, toutes les autres restes spectrales vont avoir disparu du spectre. Donc, on va se retrouver théoriquement seulement avec l'information initiale. Donc, c'est le concept de base. D'un point de vue mathématique, le mélangeur utilise simplement l'identité trigonométrique suivante. Donc, cosinus fois cosinus nous donne le développement que vous voyez ici présentement. Donc, c'est une identité trigonométrique simple. Et ce que ça nous dit, c'est que si on envoie un sinusoidal, donc une reste spectrale ici, par exemple, en basse fréquence, et une reste spectrale en plus haute fréquence, on va tout simplement faire la multiplication de ces deux restes spectrales, qui correspondent tout simplement à des cosinus pour le cas simple. et donc, si on multiplie deux fois cosinus ensemble avec deux fréquences différentes, donc A et B, on va se retrouver avec la moitié d'amplitude. Par contre, la différence est l'addition de ces deux fréquences. C'est pour cette raison, en fait, qu'on retrouve une négative et une reste positive en haute fréquence. C'est à cause de l'identité trigonométrique que vous voyez présentement à l'écran. Évidemment, au récepteur, on peut faire la même chose et on pourrait prouver qu'à la sortie, on obtiendrait uniquement une relation en fonction de cosinus A, par exemple. Si on ne va plus dans le détail rapidement au niveau mathématique, j'ai mis ici l'équation mathématique de la reste spectrale bleue à gauche, donc une amplitude cosinus avec une fréquence et l'associateur local, la même chose. À la sortie, on peut voir que le développement mathématique prouve que la multiplication de ces deux signaux d'entrée avec le développement nous donne l'équation que vous voyez présentement dans le bas. Et cette équation, si on regarde les termes cosinus à gauche et à droite, correspond bien au reste spectral qu'on a dessiné dans le graphique un peu plus tôt. Et même de l'autre côté, si j'ai un signal d'entrée déjà modulé à l'entrée, donc RFN qui est déjà un signal modulé, et que je mets un signal dossiateur local à la même fréquence, en fait, que j'avais eu à mon transmetteur, à la sortie, j'obtiens le spectre fréquentiel ici. Donc, si on fait le développement mathématique, cette fois-ci, on obtient un spectre fréquentiel beaucoup plus complexe, donc celui-ci que vous voyez présentement affiché à l'écran. Mais ce qu'on peut faire, et ce qui est fait habituellement dans l'industrie, dans les architectures radiofréquences de récepteurs, on va placer un filtre passe-bas tout simplement pour aller filtrer les composantes à deux fois la fréquence du carrier, soit la fréquence de la porteuse. Donc, dans notre cas, si on avait une fréquence de porteuse de 2.4 GHz, les rays spectrales ici, en bleu à droite, s'opposeraient plutôt à 4.8 GHz. Donc, c'est deux fois la fréquence. Donc, il devient beaucoup plus simple de filtrer ces rays spectrales avec un filtre passe-bas pour conserver uniquement le signal informatif, donc le signal d'information. Donc, finalement, l'exemple typique d'une architecture simplifiée, bien entendu, parce que dans une architecture radiofréquence, il y a plus de composants, il y a des filtres aussi pour filtrer les bonnes bandes de fréquence qu'on veut transmettre ou recevoir. Mais vraiment, l'architecture simplifiée où l'on retrouve le mélangeur RF. Par exemple, ici, on pourrait utiliser un microcontrôleur à gauche pour la transmission, bien entendu. On utilise un microcontrôleur avec une sortie DAC, donc une sortie numérique vers analogique qui nous génère un signal analogique quelconque. Ce signal analogique basse fréquence va être multiplié par un oscillateur local à l'aide du mélangeur. Donc, le mélangeur, c'est vraiment lui qui va servir à multiplier l'oscillateur local avec notre signal information qu'on va avoir généré avec un convertisseur numérique analogique. Ensuite, cette information-là est transmise à travers un amplificateur de puissance, donc un amplificateur radiofréquence, comme on a vu dans la précédente vidéo. Et finalement, ce signal va être transmis via une antenne. Donc, étant donné que c'est beaucoup plus facile de transmettre des signaux à haute fréquence, c'est pour ça qu'on utilise le mélangeur pour convertir l'information basse fréquence vers une information plus haute fréquence. Maintenant, au niveau du récepteur, cette même information pourrait être reçue par une antenne, transposée dans le mélangeur, à l'entrée du mélangeur, avec un oscillateur local aussi, de la même fréquence qu'on a utilisé, l'oscillateur local ici, pour le transmetteur. Donc, avec l'oscillateur local, on vient transposer le signal modulé en haute fréquence vers un signal informatif basse fréquence qu'on peut amplifier parce que bien souvent, à la réception, le signal est très, 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 très faible. Donc, on va vouloir amplifier le signal reçu avant de l'envoyer dans un convertisseur analogique numérique. Encore là, comme je vous dis, c'est un exemple simplifié. Il nécessiterait, bien entendu, des filtres à la sortie du mélangeur et à l'entrée de l'antenne, par exemple, pour filtrer les bonnes bandes de fréquence qu'on veut conserver. Même qu'il existe des architectures beaucoup plus complexes pour recevoir des signaux radiofréquence, donc tout dépendant des architectures, il va y avoir des avantages inconvénients. C'est simplement pour vous montrer où se présente le mélangeur, c'est quoi sa fonction et finalement, comment on pourrait l'utiliser dans une architecture radiofréquence, transmission et réception. Donc, finalement, l'exemple complet, ça serait de transmettre un signal de la voix, par exemple, un signal avec un microphone qu'on va enregistrer la voix de 0 à 20 kHz. Donc, la voix, c'est le spectre environ de la voix, c'est environ 0 à 20 kHz et ce signal-là doit être préamplifié avec un amplificateur pour être transmis ensuite au mélangeur pour augmenter sa fréquence. Donc, ici, on parle de 0 à 20 kHz. On veut l'augmenter dans les 100 MHz, par exemple, environ la fréquence, donc la radio FM qu'on écoute dans notre voiture. Donc, ce signal sonore qu'on va avoir amplifié ou préamplifié va aller dans un mélangeur. Donc, ici, on va retrouver un signal modulé à 100 MHz. Donc, à la sortie du mélangeur, on va retrouver un signal modulé de 100 MHz qui va être beaucoup plus facile à transmettre dans les airs que le signal de 0 à 20 kHz. Donc, ce signal modulé va pouvoir être amplifié avec un amplificateur RF pour être transmis à travers l'antenne et à travers l'air jusqu'au récepteur. Donc, c'est l'application typique d'un mélangeur RF. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. J'ai gardé ça le plus simple possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Les mélangeurs RF, on peut les retrouver sous différentes formes, comme je l'ai dit. On peut se procurer des mélangeurs RF déjà compacts et fonctionnels pour la bande de fréquence qu'on veut utiliser. Donc, il ne suffit pas de recréer le mélangeur comme on le veut, mais simplement d'utiliser les bons composants et savoir comment bien les placer dans un circuit pour réaliser une bonne architecture comme on le souhaite. Donc, n'hésitez pas à lire davantage sur le sujet. les mélangeurs RF sont essentiels dans n'importe quelle architecture et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci.